Nous sommes en public, j'attends ici dans le studio d'Europe 1, vos réflexions, vos questions sur le harcèlement à l'école. Un élève sur dix en est victime, en primaire, au collège, au lycée. Ça a des répercussions très très douloureuses sur la vie ensuite de ces jeunes hommes, de ces jeunes filles. Mais ces moqueries, vous le savez aussi, peuvent pousser au drame. Alors on attend vos questionnements ici, au 3921, vos témoignages. C'est votre choix d'actu, vous avez été 60% à vouloir revenir sur cette grande campagne lancée par le gouvernement. Bonjour Eric Debarbieux. Bonjour. Vous êtes délégué ministériel chargé de la lutte contre la violence à l'école. Vous êtes un peu le monsieur, justement, anti-harcèlement du gouvernement. Et vous connaissez ce sujet par cœur. D'abord, la force de ce plan, en quelques mots, c'est qu'il s'attaque notamment aux réseaux sociaux qui accentuent le harcèlement, qui le poussent hors des murs de l'école. Mais comment on fait ? On censure Facebook ? On censure les réseaux sociaux sur lesquels vont nos enfants ? C'est plus compliqué que ça, évidemment. Bon, je dirais la force de ce plan, d'abord, c'est qu'il s'attaque, je dirais, à outiller très concrètement les enseignants, les parents, pour lutter contre ce type de phénomène, en donnant des possibilités d'en parler d'abord. C'est d'abord ça qui est important. Il ne faut pas non plus surestimer ce qui est cyberharcèlement par les réseaux sociaux. Le véritable problème, ce sont les SMS. 40% des enfants, effectivement, ont eu un épisode de cyberviolence. Mais de manière répétée, c'est 6 à 7% des jeunes et des enfants. Donc là-dessus, c'est très important d'en parler. Alors, effectivement, on peut, par moment, avoir la possibilité de couper une adresse Facebook quand ça s'est passé. La loi existe et on a d'ailleurs une association, et en France, qui travaille avec nous là-dessus, très concrètement, c'est une procédure européenne. On va voir ce dispositif que vous déployez, justement, et qui est a priori efficace pour lutter contre tout cela. Myriam, en tout cas, nous appelle au standard d'Europe 1 au 39-21. Elle nous appelle de Savoie, Myriam, à Valoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On vous écoute, Myriam. Voilà, moi, avant les SMS, avant Facebook, avant les réseaux sociaux, je pense que le problème, il se pose déjà depuis l'école primaire. Et moi, la question... Donc moi, je suis maman solo d'un enfant qui, actuellement, rentre au collège. D'accord. Il est harcelé depuis la primaire. Ça passe par quoi ? Des moqueries à l'école ? Alors, c'est des moqueries. Il y a des gamins qui sont quand même violents, qui sont même très violents. On a tendance à banaliser certaines insultes. Ça, ça me paraît aberrant. Et je dirais qu'à la limite, l'enfant harcelé a une double peine. Parce que s'il veut avoir la tranquillité, il est obligé de changer d'établissement. Rien n'est fait contre les harceleurs. Éric Debarbieux, c'est un peu ça que vous constatez. On a trop tendance à changer l'école pour l'enfant en se disant on va changer le problème. D'ailleurs, j'emploie moi-même l'expression double peine des victimes. Ça, c'est quelque chose d'intolérable, de totalement intolérable. Madame, vous avez raison. Le harcèlement existe depuis longtemps. Ça existe bien avant les réseaux sociaux. Ça existe bien avant le cyberharcèlement. Là-dessus, soyons clairs, on ne peut plus dire c'est normal, c'est quelque chose qui a toujours existé, c'est la nature humaine, etc. La recherche a montré des choses très précises. C'est que les conséquences sont des conséquences en termes de santé mentale, dépression, tentative de suicide, en termes d'échecs scolaires, etc. L'éducation nationale, véritablement, veut se mobiliser concrètement sur ce sujet-là. Rappelez-vous, il y a trois ans, on n'en parlait pas encore. Vincent Payon a voulu que dans la loi de refondation de l'école, il y ait un amendement qui donne obligation, une ardente obligation à tous les établissements scolaires, toutes les écoles, de lutter contre le harcèlement à l'école. Évidemment, y compris quelquefois quand il le faut, en punissant les harceleurs. Mais c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça et sur lequel c'est vraiment une question de climat scolaire, de changement sur l'écoute des enfants, etc. C'est un problème global.